Le système de chaînage Les murs et les chaînages Avec la technique de la maçonnerie chaînée, le béton armé est utilisé comme une chaîne qui enserre les murs en maçonnerie sur tous leurs côtés, pour éviter qu'ils ne tombent lors d'un séisme. On appelle les éléments en béton armé verticaux « chaînage verticaux » et les éléments horizontaux « chaînage horizontaux ». Il ne faut pas les confondre avec les colonnes et poutres du système à ossature en béton armé. Pour assurer un bon ancrage, la maçonnerie chaînée lie les murs aux chaînages horizontaux par contact continu et aux chaînages verticaux grâce au harpage. Les chaînages verticaux sont à leur tour ancrés dans la fondation. L'ensemble de ces éléments constitue le système de chaînage. L'exemple suivant permet de mieux comprendre comment fonctionnent les chaînages. Ces quatre planches représentent les quatre murs d'une maison. Si, par exemple, on place uniquement le chaînage supérieur, la construction obtenue reste fragile. Le résultat est le même si l'on construit seulement les chaînages verticaux. Par contre, si l'on place tous les chaînages nécessaires pour confiner tous les murs, le résultat obtenu est rigide et plus résistant. Les murs de contreventement Un mur de contreventement est un mur dont la fonction est de stabiliser le bâtiment. Les murs de contreventement ne doivent pas avoir d'ouverture et, s'ils en ont, les ouvertures doivent être de taille réduite et placées hors des diagonales du mur. Dans un bâtiment, les murs de contreventement doivent être distribués de la manière suivante. Dans les deux directions du bâtiment. Le plus possible vers l'extérieur. Distribuez régulièrement à chaque étage et placez les uns au-dessus des autres. Les bandes sismiques et les renforts d'ouverture. Deux éléments supplémentaires en béton armé doivent être construits pour garantir une construction résistante. Les bandes sismiques et les renforts d'ouverture. Les bandes sismiques sont des renforts horizontaux construits chaque mètre vingt de hauteur. Et les renforts d'ouverture sont des bandes verticales placées de part et d'autre de chaque ouverture, comme les portes et les fenêtres. Les bandes sismiques sont des renforts de part et d'autre de chaque ouverture. Les bandes sismiques sont des renforts de part et d'autre de chaque ouverture. Les bandes sismiques sont des renforts de part et d'autre de chaque ouverture. Les bandes sismiques sont des renforts de part et d'autre de chaque ouverture.